Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page métrologique. D'importantes quantités de pluie se sont abattues sur les régions ouest de notre pays en cours de matinée, et cela après que la zone pluviaire orageuse ait intéressé toute la bande sud de notre pays entre hier soir et ce matin. En témoigne donc là l'animation des photos satellitaires de 23h hier nuit à 18h local cet après-midi. Cette zone donc au cours de son évolution vers l'ouest a occasionné des précipitations comme suit 37mm donc là à Difa, 20mm à Menesoroa, 23mm donc à Gouré, 11mm à Zender, 22mm à Maradi, 35mm à Magaria, un peu plus à l'ouest, 45mm donc à Dosso, 26mm à Gaïa, 52mm à Niamey et 28mm à Tilabéri. Cet après-midi, des formations pluviaires orageuses ont fait également leur apparition sur le nord de notre pays. Et comme on peut le voir donc là sur l'image de 18h local, ces formations sont situées donc là sur le département de Tchintabaraden et le Tamesna. Des cellules pluviaires orageuses faibles sont en formation donc là sur le département d'Ilela et sur le nord de la région de Maradi. Le ciel est couvert sur l'ouest du pays, couvert également donc là sur l'Aïr et sur le Kawar. Ailleurs donc il est dégagé. Cette situation donc va évoluer donc en cours de nuit. Et il est prévu donc cependant des activités pluviaires orageuses faibles sur le département de Tawar et sur la Zawak. Le ciel se maintiendra couvert sur la région de Tilabéri. Il se maintiendra également couvert donc là sur l'Aïr mais est dégagé sur les autres régions. Demain matin, nous prévoyons des passages nuageux en cours de matinée donc là sur le sud de la région donc de Difa. Ailleurs, le ciel sera dégagé. C'est donc là l'essentiel donc pour cette page météorologique et je vous remercie.